bonjour aujourd'hui je vous présente un album de noël que j'ai fait cette ces dernières semaines tranquillement gentiment puisque mon bras il faut que je sois quand même assez raisonnable et donc je peux pas faire de trop gros projets donc j'ai créé ce projet pour quelqu'un en particulier donc il il va partir il aurait déjà dû être parti mais j'ai eu quelques soucis au montage de la vidéo donc du tuto de cet album et de la présentation du coup et bien je suis obligé de recommencer cette vidéo vous n'aurez pas de tuto par contre mais je vais tout vous expliquer ce que j'ai fait comment j'ai fait vous allez voir c'est quand même très très simple ça demande beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup de petites de petits détails mais en soit c'est pas quelque chose de vraiment de vraiment compliqué donc c'est un album que j'ai réalisé avec d'une part ces papiers donc c'est le papier craft de chez action et ensuite avec cette collection alors attendez je vais m'enlever de la pochette je ne cache pas que j'ai plus rien du tout donc voilà c'était les paper blocks de luxe et c'était le from santa donc qui est ici je n'ai plus rien hormis donc quelques vélum et un petit morceau de papier failleté tous les die cuts qui restaient donc comme je vous expliquais cet album je l'ai fait pour offrir pour remercier quelqu'un que que j'aime beaucoup et qui m'a apporté beaucoup ces quelques ces quelques dernières semaines qui m'a permis de me réaliser et donc je voulais à tout prix la remercier donc je lui ai fait donc cet album et voici tout ce qui reste des die cuts que je vais lui adresser donc avec l'album parce que quand elle le décorera avec ses photos ou ce qu'elle voudra peu importe elle pourra rajouter donc ces petites décorations donc il a vraiment été fait avec toute cette collection j'ai rajouté cela dit deux anneaux métalliques donc qui sont de diamètre 4 cm ou 40 mm les rubans que nous avons ici viennent de chez Lidl je les avais acheté l'année dernière mais je crois que cette année ils les ont encore on a un petit pompon de chez action et là c'est du raffia que j'avais j'avais d'avant alors les papiers donc comme je vous expliquais le papier donc c'est un papier de fond de chez action tous les papiers ont été ancrés et je les ai tous ancrés avec la distress ink valnotten vous pouvez aussi le faire avec la distress oxide en valnotten ou éventuellement en vintage photo moi j'ai choisi la valnotten c'est vrai qu'elle a une jolie couleur aussi qu'est ce que je voulais vous dire oui alors c'est tout simplement donc une feuille à quatre que j'ai coupé en deux j'ai perforé bien évidemment alors je les performe moi avec ma punch board we are memory parce que l'avantage c'est qu'une fois que j'ai pris mes premières dimensions je peux comment dirais je perforer toutes mes feuilles alors bon bah vous le verrez pas tout ça je vous l'avais filmé mais pour le coup c'est trop compliqué pour moi de faire le montage j'apprendrai mais pour l'instant ça fait une semaine que je rame à vous mettre cette vidéo en ligne donc ce serait dommage que vous l'ayez pour noël prochain donc j'ai décidé du coup de la laisser comme ça tant pis vous n'aurez pas de vous n'aurez pas de tuto donc sur la page de garde donc tout ça c'est fait évidemment avec les die-cut tous les die-cut ont été également comme les papiers de décoration elles ils ont tous été également ancrés avec la valneut stène des petits enamel dots ici donc des die-cut voici pour la première page alors au départ je l'ai vu comme un december daily ou un journal de décembre et puis au dernier moment j'ai peint il ya bien le compte de deux pages on peut aller jusqu'au 25 décembre sans aucun problème mais je me suis dit que si jamais elle ne faisait pas de journaux de ce type bah du coup ce serait très restreint donc je n'ai pas mis les chiffres elle si elle le veut elle les rajoutera elle-même et elle pourra le garder en album tout simple et puis si elle le si finalement elle aime lady sander daily elle pourra le faire donc toute seule donc à la base je l'ai je l'ai fait pour ça mais vous verrez elle peut tout à fait en faire un album photo alors tous les papiers donc sont de la collection de du bloc de luxe que je vous ai montré ici c'est pareil comme on part sur un format à 5 donc ce qui est un demi format à 4 c'était facile parce qu'il n'y a que huit feuilles de papier il n'y en a pas beaucoup mais bon du coup j'en ai eu presque assez puisque vous verrez j'ai rajouté une feuille du bloc une feuille de ce bloc là qui était de l'année dernière donc c'était le vintage style de l'année dernière voilà il ya juste une feuille parce que j'étais vraiment 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 trop juste sinon tout le reste fait partie de cette collection alors ici vous savez en première page enfin en première il y avait un trou donc j'ai gardé parce que ça m'embêtait de perdre ce petit morceau et du coup j'ai collé derrière un petit morceau de vélum je sais pas si on voit bien voilà qui rentrait bien dans la case donc j'ai trouvé que c'était c'était sympa voici ce que je suis dans le champ là parce que je parle je parle je parle mais je regarde pas donc il ya beaucoup de beaucoup de tags donc elle pourra faire du journaling ou pas rajouter des photos parce que derrière ici on peut mettre une photo ou enfin elle fera ce qu'elle voudra j'espère en tout cas qu'elle prendra le plaisir qu'elle prendra plaisir à le garnir ici donc un tag et ici on a une pochette là encore elle pourra donc je suis restée relativement sobre d'autant que certains papiers étaient quand même déjà bien garnis puis ça lui laissera libre choix après de rajouter quelque chose mais voyez bon il y a quand même un petit peu de décoration donc un joli tag marqué bonheur tous les die cuts bien sûr sont de la de cette collection alors pourquoi j'ai pris des gros anneaux ben vous voyez parce que c'est ça me permet du coup quand l'album sera bien 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 plein et bien de pas être trop chargé bon après si vraiment elle trouve que c'est trop gros elle pourrait en mettre des plus petits mais quand on a des trop petits anneaux et que l'album est bien rempli du coup ça se met toujours très mal c'est pas très joli c'est plutôt grossier donc je voilà c'est pour ça que j'ai vraiment mis des gros des gros anneaux encore des tags ici aussi là et là voilà là on en a deux aussi bon là ça va être difficile de mettre une photo mais elle pourra mettre peut-être des photos sur le site de la photo une petite cartonnette moi j'ai pas trop mis mais pour rajouter bien évidemment ce qu'elle voudra le petit père noël alors ici ce sont des petits sachets que j'ai fait je ne sais pas pourquoi je vous le secoue pardon avec des paillettes et un tampon donc en fait c'est un comment dirais-je c'est un tag sur lequel j'ai mis un tampon et que j'ai ensuite emprisonné dans une pochette plastique faite à la fuse de We Are Memory et des paillettes et je ne sais pas s'il n'y a pas un trou dans le truc parce que j'ai des paillettes de partout hop ensuite voilà donc ça c'est la fameuse page que j'ai rajouté du bloc supplémentaire de l'année dernière puisque je n'avais plus assez de papier ça c'est tombé donc là aussi un gros sachet fait à la fuse avec des petites étoiles des paillettes et de la fausse neige évidemment c'est purement décoratif et ici nous avons donc deux tags qui sont évidemment ancrés des deux côtés et pour terminer je suis coincée voilà pour la page donc un petit album vous avez vu très simple de réalisation alors évidemment ce qui prend beaucoup beaucoup de temps et bien c'est tout ce qui est ancrage de tous les papiers puisque quand on ancrage les feuilles les papiers les die cuts ça prend beaucoup de temps mais c'était j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le faire il n'y avait rien de compliqué c'était ce qu'il me fallait voilà j'espère dans quelques temps vous montrer des choses un petit peu plus un petit peu plus complète on va dire quand ça ira mieux écoutez j'espère que ça vous a plu j'espère surtout que ça va plaire à la personne pour laquelle je le destine c'est pas un très gros cadeau mais on fait un petit peu avec les moyens qu'on a j'ai appris en plus alors ça c'était le 16 puisque la vidéo de présentation que je vous avais faite c'était le 16 donc ce jour là j'ai appris en même temps qu'elle fêtait ses 2000 abonnés donc j'étais très très contente pour elle et qu'en même temps ça allait être son anniversaire alors du coup évidemment en plus de l'album je lui ai rajouté plein de petites choses j'espère que ça lui fera plaisir et puis encore félicitations à elle pour ses 2000 abonnés j'espère un jour que j'en aurai autant je fais plein de bisous j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me donner vos commentaires dans quelques semaines vous aurez donc un petit peu plus de tutos de noël vous aurez encore quelques tutos que j'avais déjà enregistré lorsque je me suis fait opérer donc je vais quand même vous les passer donc d'anciennes créations et puis on va attaquer un petit peu les réalisations de noël j'ai quelques projets à vous proposer donc n'hésitez pas à regarder ma chaîne je vous dis à bientôt au revoir